Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes humeur à parler de football, mais aussi de notre Pikichi national. Venez avec nous découvrir la surprise que réserve Samuel Hutto à l'équipe algérienne avant le match à Douala. Quelques jours avant le match Cameroun-Algérie, la pelouse au cœur des critiques et de fausses informations de cette dernière semaine sera remise à neuf selon AfricaFauteUnited.com. Ses travaux de réflexion touchent aussi bien la pelouse que la piste d'athlétisme. L'on assiste en même temps à l'installation de nouvelles plaques publicitaires aux alentours de la pelouse, de même qu'au réaménagement des espaces VIP, tribunes, salons et toilettes. L'accès à l'infrastructure est fermé aux visiteurs extérieurs, peut-on aussi dire. Il est d'ailleurs difficile d'évoquer le stade de Japoma sans se souvenir du mauvais état de sa pelouse présenté pendant la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. A cause de ce gazon piteux état, le joyau de 50 000 places basé dans la capitale économique du Cameroun avait vu ces deux derniers matchs transférés au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé, un quart de finale et une demi-finale. Contre toute attente, c'est cet entre que la Fédération Camerounaise de Football a choisi pour accueillir le match Cameroun-Algérie en match allé des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il faut le dire, avant l'incident du stade Olimbi à Yaoundé, durant la Cannes, le stade de Japoma était le plus critiqué. De la qualité de la pelouse au panneau publicitaire, cet édifice de football camerounais basé dans la capitale économique n'a pas été épargné de critiques non seulement de l'équipe algérienne mais aussi durant des matchs de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Vu le temps qui était imparti pour la finition des travaux, certains détails du stade ont peut-être été négligés. Cela n'a néanmoins pas affecté l'effervescence et la liesse qui habitait les supporters à chaque match. D'ailleurs, l'équipe nationale camerounaise y a même joué le match des quarts de finale. Le président de la Fécafaut voulant redorer le blason du football camerounais a refait l'infrastructure et a mis la main à la patte. Cette décision est prise aussi sans doute pour mettre un coup de pression psychologique sur l'Algérie qui avait souffert le martyr pendant la canne. Malgré leur statut d'hyper-favori en tenant du titre, les FNEC sont allés des désillusions en désillusion dans cette théorie. Bilan de défaite et un match nul, synonyme d'élimination au premier tour et une place de lanterne rouge dans le groupe D avec un point. Mais porte à croire que la rencontre de vendredi 25 mars 2022 se jouera dans bien de meilleures conditions. Les dernières images obtenues par AfricaFootUnited.com montrent un stade de Japoma en pleine rénovation. L'état de la pelouse du stade de Japoma avait fait polémique lors de la Coupe d'Afrique des Nations. De nombreux spécialistes et joueurs avaient estimé que l'état de la pelouse a été l'un des facteurs qui a perturbé le jeu algérien durant la canne. Du coup, ce nouveau look va afficher le fameux stade de la capitale économique et une façon de faire taire les mauvaises langues qui oseraient une fois de plus se lever contre la fédération camerounaise de football et contre le peuple camerounais quant à l'organisation de matchs d'envergure. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir ton nouvelle notification à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour de nouveaux contenus. Bye !